Musique Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo On va marcher, mais c'est le principe, c'est un walk and talk Bon allez, on y va, on arrête de déconner Cette vidéo, j'ai un peu de marche pour arriver jusqu'au site Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, là où je vais, c'est pas à côté Mais bon, c'est pas loin non plus, vous inquiétez pas, ça va pas durer deux heures Je vous raconte un peu l'histoire Ça commence en 2005, c'est une longue histoire, un petit peu On va prendre le temps de... Bonjour On va prendre un peu le temps de la raconter Donc en fait, l'histoire, elle est simple C'est qu'en fait, en 2005, on me propose ce lien par le travail Et le bien en question, t'affichais un tarif Et je fais une offre On s'entend et tout, machin, tout va bien Et en fait, on va chez le notaire Là, le rendez-vous est pris Et au moment d'aller chez le notaire Le vendeur me dit Ah non, non, mais j'ai mal compris Enfin, en gros, il a mal compris de 100 000 euros quand même En gros, je crois que si j'ai bonne mémoire, j'avais fait une offre Par quelque chose comme 390 et il avait compris 490, un truc comme ça Ce qu'on va faire, c'est que quand je vais arriver, je vais vous montrer le bâtiment en question Je vais vous montrer les détails C'est pas très compliqué Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça On a discuté quand même pour essayer de s'entendre Mais ça n'a pas fonctionné Et à l'arrivée, la vente ne s'est pas faite Et donc, on était en 2005 Ce qui est intéressant, c'est que le bien est resté à la vente Sur cette histoire-là Et en ce qui me concerne, j'ai appelé le vendeur quasiment tous les ans Pour essayer d'acheter le bien J'ai arrêté d'appeler le vendeur à peu près Il y a 2 ans, en 2013 C'est la dernière fois que je l'ai eu au téléphone Pour vous expliquer l'histoire Qui me fait beaucoup rire Ce monsieur, en fait, a augmenté son prix tous les ans C'est-à-dire que moi, quand j'ai visité Il était à... je ne sais plus à combien Enfin, il a fini à 700 000 euros Sur des prix complètement délirants Et il n'a jamais vendu, il n'a jamais transformé Il est même arrivé à un moment donné à vendre par appartement Ça n'a pas marché non plus Enfin, il a resté tous les moyens possibles Là, j'ai su très récemment, par relation Qu'il avait vendu une partie du bâtiment Il en reste 2 encore à vendre C'est très très grand On est en train d'arriver Et je vais vous montrer ça Donc, comme vous allez voir C'est super bien placé Ça donne sur un port Donc, on est vraiment Là où il faut être par rapport à cette ville Après, le prix n'était pas là Il y avait là encore beaucoup de travaux à faire Pour remettre en état Certaines parties étaient quand même louables immédiatement Et d'autres ne l'étaient pas Ce qu'il vous faut comprendre J'avais fait une vidéo là-dessus Je pense que je mettrai un lien C'est que souvent, il y a des vendeurs comme ça Qui s'accrochent à des prix Mais au final, ils n'arrivent pas à vendre Quand on veut vendre, on vend C'est mon avis Après, c'est facile à dire Surtout quand on n'est pas Vendeur des fois On veut vraiment un prix ferme Et voilà Cette opération-là, c'est très dommage Parce que j'aurais vraiment aimé la faire Elle m'intéressait vraiment Mais bon, ça ne s'est pas fait J'ai pourtant insisté Je n'ai pas lâché le morceau Mais bon, impossible de lui faire entendre raison Bon, écoutez J'arrive sur le site Je vais vous montrer le bâtiment Je vais, comme d'habitude Passer derrière la caméra Et je vais vous décrire ça De derrière Allez Alors, le bâtiment commence à droite Avec la terrasse sur la droite Là-bas Et vous avez ici, sur la droite Les garages Qui accèdent à une grande cour Avec en fond des apparts Sur la gauche, avant Il y avait le photographe Qui louait Et à l'étage, j'avais deux apparts Derrière, vous avez sur la gauche Là où vous voyez les deux fenêtres Complètement à gauche Derrière, il y a des hangars Un grand hangar en longueur Ça fait une espèce de U Avec une cour centrale Voilà, donc là, vous voyez Il y a beaucoup de passages On est bien exposé Au niveau ensoleillement Et derrière moi, en fait Vous n'avez pas vu Mais voilà Vous avez le port qui est ici Donc en fait Nous, ce qui nous avait vraiment plu C'était cette vue De l'appartement à l'étage Vous aviez la vue Voilà Bon, alors On nous revoilà C'est un petit peu mieux Vous allez un peu mieux me voir Je pense que je vais arriver à faire Je suis en train de rentrer là Donc pour vous expliquer C'est pas la meilleure vue du monde Pour vous expliquer Par rapport à ce que vous venez de voir Donc ce bâtiment Comme je vous dis Je l'ai suivi pendant des années Je n'arrivais pas du tout A le vendre Bon Pour moi, c'est des mauvais calculs Parce que finalement Depuis 2005 Essayer de vendre un bâtiment On est en 2005 Pardon On est en 2015 Il vient juste de vendre Une partie du bâtiment Vous imaginez C'est toujours pareil Quand on sait Quoi faire de l'argent Entre temps S'il avait encaissé Et dépensé intelligemment Il aurait pu doubler la somme Ou la triplée Ou la quadruplée C'est des mauvais calculs Et malheureusement Le bien que vous venez de voir Il n'est toujours pas vendu complètement Si vous cherchez Récemment encore J'ai vu des parties du bien à vendre A mon avis Il n'a vendu que le devant La façade Ce que vous avez vu tout à l'heure Sur la vidéo Mais il n'a rien vendu d'autre Et il aura du mal à vendre Parce qu'il a du mal A comprendre le fonctionnement Surtout que L'immobilier A plutôt chuté Voilà Donc écoutez Et vous savez ce qu'il reste à faire En tout cas Partagez ces vidéos Aimez-les Et sinon Ne les aimez pas A plus